Alors la WPC c'est un moment assez unique finalement dans notre année, parce que c'est une année où on réfléchit, on partage, on travaille beaucoup et on s'intéresse d'une manière holistique à quelque chose dont tout le monde parle, qui s'appelle la gouvernance. Mais pas uniquement la gouvernance mondiale ou économique, mais aussi religieuse, communautaire, scientifique. Et finalement ce prisme holistique, on repart toujours avec des craintes, des espoirs, des nouveaux amis, mais on repart toujours avec quelque chose. Donc pour moi c'est un moment formidable, même si on bosse de 7h à 11h, samedi, dimanche et lundi. J'organise personnellement une quarantaine avec mes équipes d'événements, je vais à Davos depuis toujours, je vais dans des grands événements, il y a toujours une logique transactionnelle, on défend une cause etc. Là ce qui me plaît c'est que le ciment fédérant, le blockchain, ce sont les idées, la réflexion, sans un outcome communautarisé ou sans transaction. Et ça je trouve que c'est une pause dans le monde dans lequel on est, parce que dans tous les séminaires ou les forums où je vais, il y a toujours une connotation soit idéologique, soit commerciale etc. Là, il y a des gens de tous les pays, avec des profils différents qui échangent, mais sans cette logique transactionnelle. Donc c'est un souffle et pour moi beaucoup de repos. Alors on est déjà très très avancé, mais ce qui est intéressant, ce que je disais ce matin, c'est qu'il y a trois événements scientifiques qui sont en train de se synchroniser. La première chose, c'est l'arrivée de la 5G. Alors la 5G, ça va être une communication avec la plus grande bibliothèque qui soit, d'une manière instantanée, avec un débit absolument incroyable, et surtout un temps de latence divisé par 12. Ça veut dire quoi ? Je suis chirurgien à Atlanta, j'opère à New York ou à Paris, il y aura un temps réel. La deuxième révolution, c'est les nouvelles lois de Moore, c'est-à-dire que, que ça soit du sensor, de la caméra, aux unités de stockage ou aux nouveaux chips quantiques, on va multiplier toute cette puissance par un million. Donc quand vous allez avoir un million de sensors ou de caméras en plus, ça va générer beaucoup de données, et ces données vont, une fois corrélées, vont donner beaucoup d'outcomes pour les entreprises, les citoyens et les personnes. Et la troisième chose, il y a une nouvelle algorithmique qui est en train de se créer, où finalement, une donnée seule, c'est mort, mais une donnée corrélée avec d'autres va pouvoir créer de la pertinence et de l'utilisation en temps réel. Donc ce triptyque, puissance de communication, nouvelle loi de Moore sur tout ce qui est chips et nouvelle agglorythmie vont complètement transformer la vie. Alors pour les citoyens, pour les joueurs, ils pourront jouer en temps réel, on pourra aussi dans les musées avoir des expériences incroyables, mais on est déjà très avancé. L'énorme transformation va être essentiellement dans les entreprises. Et là, on va avoir beaucoup de choses qui vont être implantées. Alors moi, mon benchmark, c'est toujours le réflexe, puisque je disais ça ce matin, on a cinq sens. Là, vous me parlez, je vous vois, on peut se toucher, on sent, etc. Donc on a cinq points d'entrée. La machine en a que deux. Finalement, qu'est-ce qui va changer ? C'est que la machine va émuler nos réflexes. Je disais ce matin, par exemple, quand je prends un verre ou mon smartphone, je vais faire la préhension suffisante pour ne pas qu'il tombe et ne pas le casser. Pourquoi ? J'ai des sensors. L'information que j'ai au bout de mes doigts va aller dans mon cerveau à 60 mètres par seconde. Là, vous me voyez, 300 000 kilomètres par seconde. Mais une fois que le nerf optique transforme l'information dans le cerveau, c'est 100 mètres par seconde. Quand je parle, vous m'entendez, c'est 330 mètres par seconde. Une fois qu'on arrive dans le cerveau, c'est 100 mètres par seconde. Vous voyez bien où je veux en venir. C'est que plus la technologie va comprimer le temps et la puissance, à un moment donné, le traitement de l'information que l'on capte avec nos yeux, nos oreilles, etc., la machine va aller plus vite. Et là, on va pouvoir réellement parler d'intelligence augmentée. Je n'aime pas du tout ce mot artificiel parce que ça fait fake, artificiel, mais c'est plutôt un ensemble de process qui vont être sous-traités à la machine. Alors, il faut que ça soit dans un contexte bienveillant et maîtrisé. L'erreur humaine existe toujours. Je vais vous donner un exemple assez simple. Une voiture autonome, pas aujourd'hui, parce que les voitures ne sont pas autonomes. Imaginons dans 15 ans, on va arriver dans une situation où il y a un animal qui traverse ou un enfant, peu importe. Donc la machine va voir que c'est un animal ou un enfant ou un objet, va envoyer dans le club, dans cette gigantesque chambre d'enregistrement dans laquelle il y aura des lawyers, il y aura des médecins. Et ils vont tous se parler en temps réel. Ils vont dire finalement, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce un choix absolument cornelien, un choix de Sophie ? Et l'erreur humaine va être de trouver une solution qui ne sera jamais la bonne, mais la moins mauvaise. En revanche, le fait d'avoir en temps réel accès à la plus grande bibliothèque de connaissances et d'événements dans le monde, ça, ça va avoir un impact assez important. Donc, on est confronté à une course, puisque avant, pour voir que c'est un animal ou un enfant sur la route, il fallait peut-être 10 ans. Après, il a fallu une semaine, une journée. Après, maintenant, c'est une minute. Eh bien, dans quelques années, avec ce triptyque technologique, il faudra quelques millième de seconde. Vous savez le réflexe ? Au départ du 100 mètres, quand le starter tape, il y a un nombre, je crois, qui est 23 millisecondes, qui correspond au temps qu'il faut pour écouter le son et déclencher ses muscles. La machine, elle, c'est du temps réel. Si demain, on a un sprinter, elle va entendre le bruit, elle va partir, parce que la vitesse est instantanée. Donc, le benchmark, ça va être réduire les temps de process de l'information, mais on a quand même beaucoup d'avantages qu'on a cinq sens et la machine en a deux. Donc, la course est bien partie pour les machines, mais on a l'aide sur le pied.